A l'ocodrome de Cocody ce samedi, il est 21h, c'est ici que l'équipe de l'ARMA, l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation et le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie ont démarré la campagne de sensibilisation sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et la commercialisation ainsi que la consommation de boissons frélatées. Tout de suite, la délégation est attirée par ce débit de boissons ne respectant aucune norme de conservation. La propriété est interpellée mais pour l'occasion, sa marchandise n'est pas saisie, elle reçoit plutôt des conseils. C'est pas normal que vous vendez la boisson conservée dans ces conditions-là. Aujourd'hui, on va pas fermer votre espace, on vous sensibilise. Vous avez compris, mais la prochaine fois qu'on va venir prouver ça comme ça, on va saisir tout ce que vous avez là, qui ne sont pas de bonne qualité. Après l'alocodrome, nous voici dans ce bar à quelques encablis de l'école de Jeannaméry. Ici, tout paraît normal sauf qu'aucun panneau sceau n'indique l'interdiction de fumer. La ténancière reçoit des conseils et des panneaux sceaux sont affichés dans le bar. Riviera 2, en gré 8e tranche, Aguiens et Mahou, partout où la délégation est passée, elle a véhiculé le même message. Choisissez ce que nous allons consommer parce que c'est ce que vous buvez qui vous tue ou c'est ce que vous fumez qui vous tue. Nous voulons tous vous voir en 2016 en bonne santé, donc attention à ce que nous buvons, attention à ce que nous faisons pour ce jour de fête. Il ne faut pas fumer dans les lieux publics. Le principe, il ne faut pas fumer, il ne faut pas en fumer autrui. Dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui est à côté de vous, il faut arrêter de fumer. Il faut vous déplacer, se mettre à côté, isoler et fumer. La loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun prévoit aussi la répression. Pendant cette tournée de sensibilisation, des marchandises ont été saisies et les plus récalcitrants ont fait les frais. Comme ce jeune qui a défié les forces de l'ordre en fumant en public malgré les injonctions. Après Kokodi, cette campagne de sensibilisation s'étendra aux autres communes du district d'Abidjan.